bienvenue dans ce nouveau tutoriel j'ai récemment été confronté à un problème sur mon pc et à force de chercher j'ai trouvé le mal bien sûr et bien sûr la solution alors juste pour info je ne suis pas du tout un expert en la matière mais avec un petit peu de curiosité et de patience on trouve toujours une solution au problème alors le résultat est quoi le résultat en fait est que si vous souhaitez avoir un ordinateur très fonctionnel je vous conseille de passer par une commande de scan vous n'aurez nul besoin de télécharger de logiciel tout est dans votre système d'exploitation alors bien sûr pour réparer il vous faudra bien sûr une connexion internet nous allons voir la procédure pas à pas bien sûr alors lorsque je parle d'un ordinateur fonctionnel il se peut que vous ayez des fichiers corrompus ou endommagés sans le savoir sans être un expert en la matière j'ai cherché la solution la plus optimale et la plus simple j'en ai trouvé une et je souhaitais la partager avec vous si ce n'est bien sûr déjà fait de votre part ça c'est aussi que ce genre de problème peut endommager certaines fonctionnalités de votre système comme des messages d'erreur intempestifs ou bien encore des programmes qui ne fonctionnent plus il se peut aussi que par exemple lorsque vous désinstaller des programmes il peut arriver parfois que vos fichiers systèmes soient modifiés entraînant parfois des messages d'erreur et ou voire même des dysfonctionnements et que sais-je encore alors allons-y pour cette astuce incontournable afin de réparer des fichiers corrompus ou endommagés et que vous ayez un ordinateur nickel alors en ce qui me concerne j'utilise windows 10 sauf erreur de ma part cette fonctionnalité cette procédure que je vais vous présenter est valable pour windows 8 ou 7 alors d'une part comment s'appelle cette fonction alors cette commande s'appelle la commande sfc elle permet de vérifier l'intégrité des fichiers systèmes et de tenter de les réparer alors si bien sûr ces fichiers sont corrompus la commande donc sfc on va voir comment ça s'écrit répare donc les fichiers systèmes endommagés alors pour activer cette commande vous aurez besoin d'aller dans rechercher et taper cmd alors ici invite de commande vous cliquez droit et vous exécutez en tant qu'administrateur vous dites oui bien sûr une fois que vous avez cette invite commande vous allez taper sfc un espace slash scan now et vous faites entrer donc votre système va vérifier l'intégrité de votre système d'autres de votre ordinateur là en l'occurrence il est en train de travailler il est à 4% il va falloir attendre bien sûr qu'il aille jusqu'à 100% et je vous reprends immédiatement afin de savoir si mon système si si cette commande a trouvé des fichiers corrompus ou endommagés la vérification est arrivé à 100% donc c'est terminé donc le scan est fini alors comme on peut le constater et si je peux lire la phrase qui est juste au dessous le programme de protection des ressources windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité je dois vous avouer que j'ai déjà fait le nécessaire afin de réparer les éventuels fichiers endommagés ou corrompus alors si par contre après que la vérification soit terminée et que vous ayez par contre ce message démarrage etc la protection des ressources windows a trouvé des fichiers endommagés à partir de là cette commande n'a pas pu réparer tous les fichiers alors si vous êtes curieux de nature bien sûr les fichiers corrompus se trouvent dans un dossier spécifique qui est justement log cbs etc etc donc si vous voulez les voir il suffit alors je vais un petit déplacer ça il suffit d'aller dans votre explorateur windows bien sûr donc je vais l'ouvrir ensuite il faut aller dans votre disque dur cpc windows par la suite aller toujours dans windows et là vous allez chercher le dossier log donc log qui est ici donc vous l'ouvrez alors cbs et encore cbs donc il y a pas mal de fichiers là il ya pas mal de fichiers pour connaître bien sûr les fichiers endommagés ou corrompus vous allez faire ctrl f pour avoir la barre de recherche ctrl f voilà et là vous allez taper can note can note et vous faites suivant et bien sûr vous aurez tous les fichiers corrompus là par exemple ce n'est pas un fichier corrompu dans la mesure où après c'est qu'à note vous verrez repair cannot repair ça veut dire je ne peux pas réparer ce fichier repair repair en anglais voilà donc là moi je n'en ai pas dans la mesure où j'ai fait le nécessaire afin d'éradiquer réparer tous les fichiers corrompus alors dans le cas je reviens un petit peu sur ma commande mon avis de commande si vous avez ce type de message il va falloir faire une autre manipulation cette manipulation est la suivante donc assurez vous bien sûr d'avoir une connexion internet et vous taperez la commande suivante donc alors j'y vais donc d d i s m espace slash online espace slash c l e donc clean up c l e a n u p la bar du de la touche 6 et images espace slash et pour finir vous allez taper restore elf elf pour en anglais ça veut dire santé elf voilà et là vous tapez entrer et donc vous laissez bien sûr cette commande de faire le travail afin de d'essayer du moins de réparer tous les fichiers endommagés ou corrompus alors en ce qui me concerne moi ça a très bien fonctionné donc je vais nous allons attendre que le travail soit terminé et je reviens vers vous dans un bref instant alors juste pour info là les vite commande et la commande cfc scan now dure à peu près entre 10 et 15 minutes donc là je pense que le travail qui est en train de faire mon système fait cette commande va durer dans les mêmes proportions je vous récupère bien sûr une fois que le travail sera achevé voilà c'est fait la restauration a été effectué et bien sûr si je souhaite un pardon vérifier que tout est ok je dois retaper bien sûr je dois refaire un scan donc je vais taper bien sûr cfc espace slash scan scan now de nouveau et je fais entrer et bien sûr je laisse la machine faire son travail et je vous reprends une fois que les 100% de vérification seront achevées nous sommes arrivés à 100% de la vérification et je suis pas étonné le programme de protection des ressources windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité alors si bien sûr vous avez vous ne pourrez pas le voir si vous ne passez pas par ce scan donc si vous avez des dysfonctionnements des messages d'erreur ou que sais-je je pense que vous avez tout intérêt à passer par cet invite commande qui est le scan et éventuellement par la suite si vous avez bien sûr le fichier que je vous ai montré à savoir un fichier alors je vais vous le montrer de voilà c'est celui ci donc si vous avez ce type de fichier ce ce type de de messages la protection des ressources ou non à trouver à trouver des fichiers endommagés n'hésitez surtout pas à passer par la procédure que je vous ai montré bien sûr qui est dysm online clean up image restore health voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci au revoir et à bientôt